Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très en retard. Je sais, j'ai un mois de retard. Je vous parle de mon bilan lecture du mois de mai de Mulan Croix. Je sais, je suis vraiment très en retard pour ce bilan lecture. J'ai plus d'un mois de retard. J'avais prévu de le tourner court en juin. J'y croyais vraiment et les jours sont passés à une vitesse assez stupéfiante. Ma fille a commencé à faire moins de siestes aussi, donc ça a été un petit peu compliqué de trouver du temps. Vous avez remarqué que j'ai fait pas mal de réels, donc bienvenue à ceux qui tombent sur cette vidéo, qui se sont abonnés grâce aux réels sur la chaîne. Je fais beaucoup de petits réels comme ça parce qu'ils me prennent deux minutes à faire dans la journée. Par contre, tourner une vidéo pile en lecture, ça me prend beaucoup plus de temps parce que mon rythme de lecture a de nouveau grimpé. Et voilà, c'était un petit peu compliqué de chérer tout ça. Je profite des vacances de mon mari pour vous tourner et le bilan lecture de mai et le bilan lecture de juin. Donc il y aura deux vidéos séparées, mais relativement longues parce que j'ai beaucoup lu ces deux derniers mois. Bref, je ne vous fais pas languir puisque ça, je commence avec cette première lecture qui promet beaucoup de blabla. Je vous avais donc laissé dans la dernière vidéo avec mon écoute de 20 milliers sous les mers de Gilles Verne, lu par Stéphane Ranjoski, que j'ai terminé du coup courant mai, si je ne dis pas de bêtises. Alors comme je le disais dans la précédente vidéo, ce qui m'a tenu c'est vraiment la narration par Stéphane Ranjoski parce que Gilles Verne a vraiment beaucoup, beaucoup de descriptions et j'avoue que les fonds marins ne sont pas forcément ce qui me fascine le plus. Donc voilà, c'était quand même hyper intéressant, mais je n'aurais pas tenu, je pense, la version papier. J'aurais abandonné, je me serais très vite ennuyée, surtout que j'étais encore en panne de lecture à ce moment-là. Le mois de mai a totalement changé ça, mais effectivement je n'avais pas très envie de lire ce genre de bouquin. Donc c'était une super expérience au niveau audio parce que vraiment le talent de narration il est là. Après au niveau de l'histoire en albème, du coup je sais vraiment ce que c'est que le milieu sous les mers, je connais Capitaine Nemo, c'était intéressant. Mais j'avoue que voilà, en papier ça ne l'aurait pas fait, en audio c'est passé et je suis contente de connaître cette histoire, de connaître ce classique puisque j'ai quelques références du coup maintenant. Donc voilà, c'était une chouette découverte, mais en version audio seulement. Au début du mois de mai, j'avais pas mal de service presse à lire, donc je me suis plongée dans le premier. Le rêveur de monde, les âmes miroirs, donc c'est le tome 2, pardon, les âmes miroirs de Jean-Baptiste Receveur aux éditions plein d'eau. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais trouvé l'imaginaire hyper bien pensé, on a affaire à un jeune homme, Jonathan, qui en fait part visiter différents mondes quand il est rêvé. C'est vraiment des rêves réalistes, en fait, dans lesquels il peut rester piégé, il peut se laisser blesser, il apprend des choses pendant ses rêves l'année. Et en fait, il arrive dans le monde, je ne sais plus comment il s'appelle, Yvène, pardon, dans le monde d'Yvène, et en fait, il va vraiment mener une quête épique, voilà, il revient toutes les nuits dans ce monde-là, et les choses se compliquent parce que la guerre est aux portes du royaume dans lequel il est arrivé, et il y a vraiment des choses effectivement à voir par rapport aux âmes miroirs, donc on a un vrai développement de l'intrigue, de l'imaginaire, et j'ai beaucoup apprécié l'évolution psychologique aussi du personnage de Jonathan qui passe vraiment de l'adolescent à l'adulte quelque part, qui prend ses responsabilités et qui comprend que, ben voilà, on peut sauver des gens, mais on ne peut pas tout faire non plus. Donc voilà, c'est une très jolie histoire, une très chouette histoire pour les adolescents avec un héros vraiment intéressant qui n'est ni tout blanc ni tout noir et qui apprend vraiment à agrandir et à s'améliorer quoi, donc vraiment. Et puis en plus de ça, voilà, le côté imaginaire qui est mis en place, la fin du tome 2 est assez cruelle pour le lecteur, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, qui sortira je crois l'année prochaine ou fin de cette année, je ne sais plus, mais c'est vraiment une série hyper intéressante à lire, qu'on soit adulte ou qu'on soit un peu plus jeune. Après ça, j'ai enchaîné avec un autre service presse, Dieu après la peur de Martin Stephens aux éditions Salvator. Je tiens à préciser aussi que quand je reçois des services presse, puisqu'il me semble que maintenant nous sommes tenus de préciser, quand je reçois des services presse, les maisons d'édition m'en envoient en échange d'une chronique. Donc je reçois les livres gratuitement, je ne suis pas payée pour ça, même si je considère que je suis déjà rémunérée quand je reçois le livre. Bref, petite parenthèse, voilà, quand je dis que j'ai lu un service presse, c'est qu'on m'a, la maison d'édition où l'auteur m'a envoyé son livre, en numérique ou en papier, et que je donne mon avis en échange sur les différents réseaux que je possède. Bref, pour en revenir à ce livre, donc Dieu après la peur, c'est un essai en fait pour aborder la crainte de Dieu en tant que don du Saint-Esprit. Il y a sept dons du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et le don de crainte. Qu'est-ce que c'est concrètement la crainte ? Est-ce que c'est vraiment la peur ou est-ce que c'est toute autre chose ? Et c'est vraiment le sujet qui est abordé en fait dans cet essai, que j'ai trouvé hyper lumineux, hyper accessible et vraiment très très intéressant parce qu'effectivement la crainte était peut-être un des dons avec lequel j'avais le plus de mal. Pourtant j'ai fait ma confirmation, j'ai quand même réfléchi à tout ça, mais vraiment cette réflexion, je l'ai trouvé vraiment très chouette parce qu'elle nous montre que la crainte est vraiment différente de la peur, que c'est considérer Dieu vraiment dans son ensemble, dans sa puissance et considérer qu'il est père aussi et lui faire confiance. Bref, je ne vais pas vous détailler plus que ça, je vous conseille vraiment de lire le livre parce qu'il n'est pas très long et il nous emmène vraiment dans une vraie réflexion qui nous sort de notre zone, de nos préjugés peut-être sur ce que peut être la crainte de Dieu et sur ce qui est Dieu en fait aussi au final. Donc une très très chouette lecture que je ne peux que vous conseiller, à tel point que moi j'ai aussi commencé à prendre d'autres ouvrages de cette collection. Après ça, encore un service presse, le mois de mai était rempli de service presse. J'ai lu La fin du monde d'original de Thomas Hervouet aux éditions Kassar, donc c'est les mêmes éditions que les éditions Emmanuel. Si vous avez vu les vidéos précédentes, le bilan lecture, j'avais lu le premier tome qui est, attendez, Les pieuses combines d'original, voilà, et que je n'avais pas vraiment apprécié. Je ne savais pas quoi penser à la fin de ma lecture, je trouvais ça à la fois génial dans la narration, dans la manière de considérer les personnages, et en même temps, je n'ai pas vraiment crochet avec les personnages en eux-mêmes. Ça me semblait un petit peu trop satirique en fait. Et en fait, cette suite, je me suis dit, bon, j'espère que je vais l'apprécier quand même. Et là, on a fait un bond dans le temps, on est plus tard, on retrouve les personnages bien après, quelque chose comme 10 ou 15 ans en fait, après la fin du tome 1. On peut donc lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1, même si ça rend les choses moins croustillantes, entre guillemets. Et cette fois-ci, on a affaire vraiment à une espèce de huis clos dans lesquels les personnages doivent faire face en fait à plein plein de choses, surtout à des défis actuels, des discussions actuelles. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que l'auteur s'en sort bien, et que ça apporte des réflexions très lumineuses, avec des personnages vraiment atypiques, des situations qui ne sont vraiment pas évidentes. Et on a une espèce de tension vraiment du début à la fin, on a envie de savoir quand ça va péter, qu'est-ce que ça va donner. Et encore une fois, voilà, il y a peut-être un peu moins de coups d'éclat de génie, on va dire, comme j'ai pu le constater dans le tome 1, mais quelque part c'est aussi intéressant, et il y a une sorte d'uniformité qui permet de suivre vraiment la lecture de manière agréable. Enfin moi je l'ai dévoré, et je ne peux que vous conseiller de le lire, parce qu'il y a de très chouettes réflexions, que ça soit sur bien des points en fait, j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais essayer de me restreindre, mais je peux que vous conseiller parce que c'était vraiment une lecture qui sort un peu des sentiers battus, et qui nous permet d'aborder les choses sous un autre angle. Donc, à lire. Après ça, service presse très court, j'ai lu mon premier missel dans la collection Dieu avec nous aux éditions Emmanuel Jeunesse. Alors attendez, je vais retrouver le titre et le nom des auteurs, parce qu'il y a plusieurs auteurs. Alors, le texte et les idées originales c'est Anne de Brou et le père Adric de Bizon, et les illustrations de Laetitia Zink. Alors, mon premier missel, c'est tout simplement un petit ouvrage pour découvrir un petit peu ce qu'on fait effectivement à la messe, quel est le plan un petit peu général de l'église, ce qui se passe pendant la messe, voilà, ce qui se passe aussi à la sacristie. C'est vraiment pour que les enfants puissent se repérer en fait quand on va à l'église de dimanche pour savoir ce qui se passe. Je l'ai trouvé très bien fait, les illustrations sont vraiment sympas, avec un gros plus que je trouve, c'est qu'il y a la présence d'un enfant en fauteuil roulant. Et ça je le trouve vraiment chouette, parce qu'on ne les voit pas tout le temps, et ils sont marques en fait. Donc voilà, c'est vraiment un joli ouvrage qui est assez clair. Maintenant je l'emmène carrément dans le sac de messe de ma fille, même si elle n'a pas encore deux ans, le jour viendra où elle pourra feuilleter et reconnaître effectivement ce qu'on vit à la messe. Donc je vous le conseille, il est vraiment très simple d'accès, très chouette et assez complet. Retour encore à un roman service presse, j'ai lu Ville Juste, mais Tirs en Haine, aux éditions Plein Vent, de Victoire de l'Aïence. Il me semble que c'est un premier roman, donc cette fois-ci on est dans la résistance française pendant la deuxième guerre mondiale. Alors je dois avouer que j'ai apprécié cette lecture, même si pour moi il y a des points qui sont... enfin j'ai pas vraiment encroché avec la plume. Il y a certains passages que je trouvais très beaux, très poétiques, et d'autres passages que je trouvais extrêmement redondants et qu'il aurait à mon sens fallu retravailler. Mais l'écriture, enfin l'histoire permet d'avoir un... en tout cas en tant qu'adulte, permet d'avoir un regard un peu différent sur la résistance puisqu'on se rend compte en fait que toutes les personnes n'étaient pas forcément d'accord, que ce qui les soudait c'était la libération de la France, mais qu'il y avait des idées politiques bien différentes derrière. Tout le monde n'était pas forcément par exemple pour le Général de Gaulle, donc c'est une... une expérience assez intéressante à lire en tant qu'adulte, mais peut-être quand... enfin je sais pas ce qu'un jeune peut en penser quand il n'a pas le recul par rapport à ça, mais... voilà, on sent quand même... j'ai l'impression qu'il y a eu des réflexions derrière. La seule chose que je regrette aussi, c'est que par rapport au titre Visus, Mes tirs sans haine, il y a une action qui est présentée tout au long du bouquin, qui va être faite, et je trouve qu'une fois que cette action est faite, ça manque de suivi par rapport à la psychologie des personnages. C'est fait, d'accord, mais en fait on voit pas l'impact par rapport aux personnages, et surtout par rapport à la manière dont ils le vivent avec leur foi. Donc voilà, c'était une lecture intéressante, même si voilà, il y a des petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Je trouve que c'était un panorama assez intriguant pour l'adulte que je suis. Après ça, je vais passer assez vite sur les trois prochains ouvrages. J'ai lu quelques mangas pour faire une pause dans mes services presse. Donc j'ai lu le sixième tome de A Sign of Affection de Su Morishita, aux éditions Akata, et les tomes 10 et 11 des Carnets de l'Apoticaire, de Itsuki Nanao et Neko Courage, aux éditions Kiyun. Alors, ce sont deux séries que j'aime énormément. Je trouve A Sign of Affection extrêmement bien dessiné. J'aime beaucoup le trait, même si c'est le cas pour ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ces dessins. C'est une histoire d'amour qui est très très tendre, très pudique aussi, mais qui ose aborder les choses, puisqu'en fait on a une héroïne qui est sourde, malentendante et qui va se mettre en couple avec un jeune garçon qui lui aime beaucoup barouder et qui ne demande qu'une seule chose, c'est apprendre son langage. Donc ça crée aussi des questions autour d'eux, pour ceux qui connaissent plutôt notre héroïne et qui savent parler avec elle avec le langage des signes. Et du côté du garçon, puisque la plupart se demandent en fait qu'est-ce qu'il fait avec cette fille qui est totalement différente de lui. Donc c'est vraiment une histoire qui est très touchante, aussi bien par l'aspect surdité et comment on peut accéder en fait à l'autre dans une relation amoureuse, et aussi par rapport au regard que ça peut véhiculer sur la société. C'est vraiment, ça fait vraiment partie des thématiques que j'aime beaucoup voir dans des mangas et je trouve que c'est traité avec beaucoup de délicatesse et c'est extrêmement romantique en plus donc. Un vrai manga choupli. Quant au carnet de la pothicare, je suis toujours aussi fan. C'est vraiment une série que j'aime lire, déjà aussi parce que les dessins sont vraiment très beaux, et que c'est, je trouve, une intrigue intelligente. Alors c'est basé sur un roman que j'ai lu au mois de jan, d'ailleurs, en tout cas le premier tome, mais on a vraiment une héroïne, Mao Mao, qui est apothicaire et qui en fait aide à résoudre des mystères, parfois des crimes, dans la cour intérieure, dans la Chine impérielle. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'on a des vraies connaissances au niveau du côté apothicaire, mais on a aussi effectivement toutes ces règles qui sont imposées par rapport à la cour intérieure, comment doivent se comporter les concubines, comment ça se passe en fait quand il y a un héritier qui vient. Et pour ça, je trouve ça hyper intéressant, d'autant plus qu'on a un aspect relationnel entre Mao Mao et Jinchi, qui est vraiment sympa, et qui se déploie au fur et à mesure des tomes. Donc, trois mangas super sympas à lire, deux séries que je peux que vous conseiller, dans des genres différents, mais vraiment très riches, chacun à leur manière. Retour au service presse, donc, j'ai lu le premier tome de Au secours de Notre-Dame, de Agathe Portail avec des illustrations de Clément Masson, donc le tome 1, c'est Panique sur le chantier, publié aux éditions Emmanuel Jeunesse. J'ai beaucoup aimé ce premier tome Jeunesse, puisqu'effectivement c'est un livre vraiment réservé plutôt pour les 12 ans, je dirais, 11-12 ans, et peut-être un peu plus jeune encore, et j'ai vraiment apprécié, je trouvais que l'intrigue était vraiment très originale. Bon, la seule particularité de mon exemplaire, si vous regardez, c'est qu'il est à l'envers. Donc, si j'ai voulu le lire, j'ai dû le lire, déjà j'ai dû le prendre à l'envers comme ça, et le lire comme un manga, puisque les pages sont aussi mises à l'envers. Bref, hormis ceci, ça ne m'a pas du tout empêchée de le dévorer, et d'apprécier cette intrigue vraiment originale. Cette fois-ci, on a des héros, en fait, qui, à notre époque, où Notre-Dame est en pleine reconstruction, vont se retrouver à voyager dans le temps, à l'époque de la construction de Notre-Dame, construction qui va essayer d'être sabotée par quelqu'un. On ne sait pas comment, ni pourquoi, mais voilà, nos héros se retrouvent à cet endroit-là, et ils vont devoir essayer d'empêcher le sabotage de Notre-Dame, pour permettre quand même que Notre-Dame reste le joyau de la France, et qu'il existe. Vraiment très sympa, avec une mascotte, une perruche vraiment très chouette. Il y a vraiment beaucoup d'originalités, de jolies valeurs aussi, des héros qui sont imparfaits, mais qui cherchent vraiment à faire le bien. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça très sympa. De jolis dialogues, vraiment, et encore une fois, une intrigue que je trouve vraiment originale. Donc je ne peux que vous conseiller. En plus, on apprend plein de choses sur la construction et les mystères de Notre-Dame. Donc, je vous recommande. Encore un service presse. J'ai lu Converti par l'anneau de Jeanne d'Arc, de Sonia Drapeau, aux éditions Salvatore. Quand j'ai reçu ce service presse, vous avez peut-être vu passer le short sur ma chaîne. Je me suis vraiment demandé dans quoi je vais aller m'embarquer, parce que, franchement, la couverture, le titre, ça faisait un petit peu mélange de foi et de Tolkien, je ne savais pas trop. J'avais un petit peu l'impression d'un ovni, en fait. Et en fait, le bouquin se lit hyper vite. On est pris dedans. La narration est vraiment hyper intéressante, parce qu'on découvre vraiment que Sonia Drapeau a vécu une conversion à partir d'un objet et peut-être aussi d'une affection, puisqu'elle était très attachée à la figure de Jeanne d'Arc. Elle a pu voir l'anneau de Jeanne d'Arc, et quand elle a touché l'anneau de Jeanne d'Arc, elle a senti l'amour de Dieu pour elle. Et ça a complètement changé sa vie. Donc, on découvre quelle était sa vie avant, et qu'est-ce que ça a donné après, puisque ça a aussi provoqué, en fait, des conversions en chaîne dans son entourage. Et c'est vraiment très intéressant, même si je regrette qu'il n'y ait peut-être pas eu de prévention sur certains chapitres, parce que je trouve qu'il y a certains chapitres qui sont durs. On y aborde notamment le harcèlement scolaire par un enseignant, et aussi de l'exorcisme, de l'exorcisme comme il faut. Donc, voilà, moi, sur le coup, ça m'a dérangée, mais ça ne m'a pas empêchée de continuer de lire, et de trouver vraiment ce témoignage assez époustouflant, et assez puissant aussi, parce que c'est assez... Enfin, ça ne fait pas partie, en fait, des conversions que j'ai pu entendre habituellement. C'est pas en touchant un objet que ça se passe. Donc, voilà, comme quoi, on peut toujours se laisser surprendre, et se laisser, là aussi, raviver dans notre foi. Donc, je ne peux que vous le conseiller, parce qu'il est assez atypique, mais il vaut le détour. Encore un service presse. J'ai lu un nouveau tome dans la collection Témoins de l'invisible, aux éditions Emmanuel. Donc, Saint-Louis, écrit par Pauline Devancet. J'ai bien aimé cette histoire sur Saint-Louis, donc c'est une assez courte biographie. Il est assez court. Justement, j'aurais aimé plus de détails, parce que c'est vraiment une figure que je trouve hyper intéressante. On a quand même un roi de France qui a décidé de vivre au maximum de sa charité, de servir les pauvres, et de faire en sorte que la paix règne dans son royaume. Et je trouvais cette figure vraiment très chouette. Donc, j'en ai appris plus. J'ai envie d'en apprendre encore plus. Donc, quelque part, la mission a vraiment réussi. Pour un jeune, je pense qu'il pourra vraiment réfléchir sur cette figure, effectivement, d'un roi qui se met au service de son peuple. Et j'ai beaucoup apprécié aussi de voir la relation qu'il avait avec sa femme, qui était vraiment une relation d'égal à égal, où vraiment, ils se sont aidés mutuellement à grandir dans la foi, pour diriger aussi le peuple de France. Et de voir aussi quelles tentations ont pu être les siennes, notamment le fait que lui aussi voulait se retirer dans un endroit seul, et que sa femme lui a clairement dit, écoutez, vous êtes roi de France, ce n'est pas votre mission, c'est une tentation. Et voilà, de rendre ce personnage quasiment de légende, si on le veut, pour la France, de le rendre beaucoup plus proche, beaucoup plus réaliste, ça a été un vrai plaisir à lire. Voilà, avec une jolie écriture en plus. Donc, je ne peux que vous conseiller, que vous soyez adultes ou enfants, cette collection des témoins de l'invisible, elle est vraiment extraordinaire. Après ça, j'ai de nouveau fait une pause dans mes services presse, j'avais besoin. Donc, déjà, je me suis penchée sur un nouveau livre audio, le tome 2 de Nos Amours Impossibles, écrit par Nino Amech, donc le tome 2 de Te Retrouver, et il était lu par Vanessa Rettie. C'est chez Sagastoryfy, je l'ai écouté sur Audible. Alors, c'est une suite que j'ai un petit peu moins appréciée au niveau de l'histoire, parce qu'on est moins dans la romance, et je crois que je cherchais vraiment ce côté romance, en fait, dans cette suite. Mais, il y a vraiment un vrai travail sur... Voilà, je m'encarne de lecture. Il y a vraiment un vrai travail sur la psychologie des personnages. On est quelques... Enfin, l'auteur a bien réussi à faire tomber les barrières. Ça prend du temps. L'intrigue, parfois, se nous et se de nous. On se demande vraiment comment ça va se passer. Je me suis dit qu'on n'allait jamais y arriver à un moment. Et en fait, finalement, si. Voilà, on a quand même une très jolie histoire qui est mise en place, avec vraiment, on fait céder les barrières psychologiques, les obstacles qui peuvent se présenter. Et ça reste quand même une suite très intéressante, d'autant que la narratrice Vanessa Rettie a fait bien des progrès par rapport au premier tome, où on avait l'impression qu'elle ne savait pas poser sa voix par rapport à l'héroïne. Donc voilà, ça a été une suite vraiment intéressante, même si j'étais un petit peu déçue du côté de la romance, puisque je crois que j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... Je dirais pas passionné, mais voilà, un peu plus d'élan par rapport au tome 1, mais c'était bien nécessaire et c'était rondement bien mené, comme d'habitude, parmi nos années. Ensuite, j'ai lu deux livres qui traînaient dans ma liseuse depuis longtemps, c'est-à-dire les tomes 2 et 3 de The Wedding Planner. Donc le tome 2, c'est Mariage et conséquences, et le tome 3, c'est Meurtre à l'hôtel, les deux écrits par Tamara Baliana, en auto-édition. J'avais lu le tome 1, qui était très court, je crois que c'était son premier roman qu'elle avait autopublié, je l'avais beaucoup apprécié, et je m'étais dit, bah hop, le tome 2. Le tome 3, ils étaient en promo, j'en avais profité, et en fait, j'étais un petit peu déçue. Peut-être aussi parce que justement, ces temps-ci, je suis à la recherche d'histoires qui ont vraiment du sens, et que celles-ci m'ont paru sympathiques, mais peut-être un petit peu creuses par rapport à, vous voyez, tous les bouquins que j'ai lus, les essais que j'ai lus récemment, pour Mariage et conséquences. En fait, on a une héroïne qui s'est mariée à Vegas et n'en garde absolument aucun souvenir. Elle a trop bu cette nuit-là, elle s'est mariée, et en fait, c'est une vedette de cinéma. Donc, ils vont devoir sauver les apparences, et on va voir si ces mariages, du coup, marchent ou pas. J'ai trouvé que la trame était intéressante, notamment parce que la psychologie, là aussi, des personnages étaient vraiment développés, parce que, de fait, voilà, se retrouver mariée avec quelqu'un du jour au lendemain, et que lui, en fait, cherche vraiment à ce que les choses marchent au-delà de l'aspect surface, si vous voulez, l'aspect médiatique. J'ai trouvé ça vraiment intéressant que l'héroïne aussi se batte un petit peu contre son attirance et ses sentiments pour ne pas se laisser avoir, et en fait, finalement, ça donne une jolie histoire d'amour. C'était chouette, mais ça reste mignon, même si j'ai, de fait, assez moyen accroché, parce que peut-être la situation de base me paraissait un peu surnaturelle. Parce que, voilà, un mariage à Vegas, pour moi, ça me paraît juste tellement éloignée de ce qu'on peut faire que, voilà, c'était... Voilà, ça ne rentre juste pas dans ce que j'ai l'habitude de lire ou ce que j'ai l'habitude de considérer, ce qui est peut-être un peu dommage, mais voilà. Pour moi qui ai mis une année à préparer mon mariage, après être sortie 3 ans avec mon mari, ça m'a paru un petit peu... Ouais, loin de ce que j'ai pu vivre, donc, voilà. Mais c'était quand même une lecture assez mignonne. Par rapport au tome 3, j'avoue que j'ai vraiment eu du mal. J'ai apprécié le côté policier, puisque cette fois-ci, en fait, au niveau des wedding planners, on a une héroïne qui se retrouve, en fait, mêlée à une histoire de meurtre sur un mariage qu'elle a préparé. Donc, voilà, elle se retrouve avec un lieutenant absolument sexy, et d'ailleurs, en fait, c'est la sœur des frères Rossi, série que j'ai... Enfin, des 4 frères Rossi qui apparaissent dans une autre série, des frères Rossi. Donc, c'était intéressant de découvrir son histoire à elle, de voir comment elle s'est mise à sortir avec son lieutenant, mais j'ai trouvé que la relation était extrêmement précipitée. On a droit au plaqué de... Enfin, l'héroïne qui se fait plaquer contre un mur pour se faire embrasser, et moi, je suis là, mais en fait, à quel moment tu lui demandes son consentement, ça me paraissait tellement loin aussi de ce dont je peux rêver, de la notion de romantisme que j'avais sur l'instant que j'ai moyen apprécié. Par contre, j'ai été surprise par le côté policier de l'histoire et ça, c'était vraiment un petit plus pour moi. Donc, ça l'a moyen fait au niveau de la romance, mais ça l'a plus fait au niveau du policier. C'est un peu dommage pour une romance, quand même. Après ça, je suis partie de nouveau sur mes services presse. J'ai lu le tome 2 de La prophétie d'Hélène, L'attaque du Delay, donc de Lucie Rose, publié aux éditions Plein Bon. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 2. Non. Voilà, c'est un univers que déjà de base, j'apprécie énormément. J'avais trouvé la plume de Lucie Rose vraiment très efficace. Sa manière de narrer était assez incroyable. Les chapitres sont courts. On a pourtant un imaginaire qui est extrêmement bien développé et qui fait beaucoup de références à la Bible sans trop y toucher. Donc voilà, on a vraiment une suite que j'attendais de façon... J'attendais de fou. Et en fait, j'avais un peu peur par rapport à cette couverture. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un personnage qu'on a déjà aperçu dans le tome 1 ou pas ? Mais qu'est-ce que ça va donner ? Et en fait, on a affaire à une intrigue vraiment, on ne sait pas du tout où elle va nous emmener. Et finalement, on fait des allers-retours incessants entre effectivement l'histoire biblique et cette histoire-là avec des apports qui sont un peu spirituels, j'ai énormément apprécié. La psychologie des personnages là aussi est extrêmement développée. On a un petit côté romance avec de gros obstacles qui se mettent dedans. On a aussi vraiment ce côté sauveur qui se met par rapport à la profession d'un même. Merci la moto. Encore un coup de cœur. La narration est toujours aussi efficace et la fin est incroyable. Alors, après, encore un service presse, je me suis plongée dans un nouveau livre de la collection Témoins de l'invisible, Louise de Marillac de Claire Alstolfi aux éditions Emmanuel Jeunesse. Je ne connaissais pas du tout Louise de Marillac, je ne savais pas du tout qui c'était et par rapport à Saint Vincent de Paul avec qui elle a travaillé, je connaissais Saint Vincent de Paul seulement parce que c'était le nom d'une école pas très loin de chez nous. Autant vous dire que je ne savais pas grand-chose sur ces deux grands saints. Cette biographie m'en a appris beaucoup sur Louise de Marillac qui est devenue depuis une sainte amie pour moi. C'est une sainte que j'aime beaucoup invoquer parce que son parcours m'a vraiment parlé. Ses préoccupations et sa manière de penser en fait aussi de réagir par rapport à la foi. Je pense que chacun de nous, chacune des femmes et des hommes en fait peut la vivre même maintenant et ça nous la rend en fait très très proche et on voit de fait tout ce qu'elle a fait pour les pauvres puisqu'elle a fondé les filles de la charité avec Saint Vincent de Paul et qu'elle a vraiment travaillé pour aider les autres même si elle cherchait vraiment toujours à faire toujours plus, toujours plus, toujours plus et comme lui a dit Saint Vincent de Paul, vous ne laissez aucune place au Saint-Esprit. Donc c'est vraiment une très chouette histoire qui est en plus très très bien racontée qui est un peu plus longue que celui de Saint Louis que je vous ai présenté là. Le roman est un peu plus long. mais on ne voit pas les pages défilées et c'est vraiment un plaisir à lire et que c'est vraiment une figure que je trouve qui est très adéquate pour notre temps pour vraiment réfléchir peut-être pas pour prendre l'exemple mais pour se dire que même les saints qui ont traversé ça peuvent devenir saints. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage que je ne peux que vous inciter à lire. Il est hyper accessible et à vous inviter aussi à rentrer en compagnonnage avec cette sainte qui est assez incroyable et très très moderne en fait. Après ça, je me suis plongée dans un nouveau livre audio que j'ai terminé au mois de juin mais je vais vous faire un avis maintenant ça sera beaucoup plus simple. De toute façon les deux vidéos seront longues on n'y coupera pas. J'ai lu le dernier tome de la série Les 7 sœurs donc le tome 8 Atlas, l'histoire de Passault de Lucinda Riley et Harry Whittaker lu par Philippe Spiteri et Marie Bourguet. Enfin ! Enfin ! Je dois avouer que la série des 7 sœurs n'est pas la série que j'ai le plus appréciée. Il y a des tomes que j'ai le plus apprécié que d'autres notamment le 1 et le 2 et le tome sur Electroir. Donc le 6 si je ne dis pas de bêtises. Oui. Mais je trouvais que c'était très long et en fait j'espérais vraiment j'ai voulu lire le tome 8 juste pour comprendre. Là j'avais juste besoin de réponses en fait parce que le tome 7 était extrêmement frustrant à ce niveau-là. On nous avait dit que c'était le dernier tome de la série et il n'y avait aucune réponse. Donc là je suis très contente de pouvoir vous dire que le tome 8 répond à toutes les questions. Ouf ! Le suspense est très bien mené. Il faut savoir que ce tome 8 effectivement est écrit par Harry Whittaker avec les idées de Lucinda Riley et des notes qu'elle a prises tout au long de sa vie puisqu'elle est décédée effectivement sans avoir pu écrire ce tome 8. Harry Whittaker étant son fils il a reçu toutes les confidences par rapport à Passault et a pu écrire son histoire. Donc c'est une histoire qui est très très bien menée avec une superbe narration de la part de Philippe Spiteri puisque c'est essentiellement lui qui narre et quand on a les retours dans le passé et qu'on découvre la vraie histoire de Passault c'est lui qui narre et quand on a les passages actuels où on découvre effectivement les filles de Passault qui enquêtent sur son passé on est dans une narration par Marie Bouvier qui est celle il me semble qui disait en fait le tome 7 sur la sœur disparue. Donc c'est assez intéressant on a vraiment une explication du pourquoi du comment et vraiment c'est assez génial. C'est aussi fascinant parce qu'on a vraiment un bond dans l'histoire et l'intrigue est vraiment mêlée à des aspects historiques et ça c'était vraiment très chouette. D'autant que voilà tout se construit au fur et à mesure pour une assez jolie conclusion. Donc voilà mais ce qui était vraiment très très satisfaisant c'était enfin de comprendre pourquoi tout se chignit en fait. Donc voilà une fin satisfaisante et presque au summum par rapport au reste de la saga que j'avais trouvé parfois un peu un peu longue et décevante selon l'état. Oh ! Il reste deux livres ! Oui ! J'ai lu un livre que je ne pensais pas du tout apprécié. Je suis très honnête avec vous l'auteur le sait puisque c'est l'auteur qui m'a offert ce livre. J'ai donc lu Au cœur du solstice de Jacques Vendreau. Vous voyez ce qui est écrit là ? Thriller. Vous voyez ce symbole-là ? J'essaye d'éviter ce genre de truc. J'essaye vraiment d'éviter tout ce qui a trait un peu à la magie des trucs comme ça. Déjà le thriller de base j'essaye d'éviter parce que je sais que je suis une petite nature que j'ai tendance à ne pas dormir la nuit devant un épisode de chair de poule c'est même pas la même ni pensée je ne dors pas pendant une semaine si ce n'est plus. Donc les thrillers non. Rentrer dans la tête du tueur c'est un peu compliqué pour moi j'ai lu mal. Mais là en fait j'ai totalement dévoré ce roman qui fait 400 pages ? 500 pages. Je l'ai lu en 48 heures il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que j'ai vraiment apprécié ma lecture notamment le fait que ça se passe à Grenoble donc pas très loin de chez nous que je reconnaisse un petit peu les lieux et ça ça ajoute toujours une petite touche vraiment sympa et il y a le fait que la narration est vraiment bien faite on alterne entre différents points de vue le suspense est vraiment mené de A à Z tout est fait pour qu'on ait envie de tourner les pages et il y a vraiment une complexification de l'intrigue et de la psychologie des personnages qui se met en place on est presque dans le surnaturel mais pas tout à fait et on a vraiment on prend les personnages en sympathie et on tout cas pour les gentils et on apprend en fait pourquoi ce malade décide de comment dire d'enlever le coeur de jeunes femmes qu'ils kidnappent et qu'ils tuent et il y a des raisons en fait tout à fait je dirais pas logiques mais il y a toute une trame qui est créée derrière qui n'a pas forcément à voir avec la magie et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir à quel point on peut complexifier tout ça sans que ça ne devienne de fait trop trop macabre non plus j'ai pas lu les passages qui étaient trop trop justement macabres mais de fait voilà ça a été une super chouette aventure je ne lirai pas des thrillers tout le temps ça y est bien clair c'était peut-être l'exception qui confirme la règle mais j'étais très contente de pouvoir le découvrir et de pouvoir me plonger dedans merci encore Jacques Vandrou c'était une très très chouette lecture une excellente découverte la surprise totale quoi merci dernier livre à cheval entre mai et juin je vais vous faire un avis complet puisque voilà on est début juillet tant qu'à faire enfin non si hein ça sera fait j'ai lu le tome 2 de Alma de Timothée de Fontbelle donc le tome de l'enchanteuse aux éditions Gallimard Jeunesse le tome 1 était vraiment très très bien j'avais une c'est pas un coup de coeur mais j'avais été extrêmement surprise de la beauté de la plume de Timothée de Fontbelle de découvrir ce peuple Oco en fait avec beaucoup de délicatesse et en même temps une intrigue qui devient de plus en plus palpitante qui se complexifie on se demande vraiment comment on va arriver au bout de tout ça le tome 2 est un vrai casse-tête pour le lecteur le tome 2 c'est uniquement des occasions manquées à chaque fois qu'Alma se rapproche d'un dessin quelque chose l'en empêche l'empêche de les rejoindre et elle parcourt presque le globe en fait alors là c'est une quête assez épique je veux rien vous spoiler mais on est vraiment dans un monde qui est en plein de changement avec en 1787 ça va être l'heure effectivement des révolutions avec la France ça va être l'heure de plein de choses et en fait Timothée de Fontbelle a très bien réussi avec une plume assez incroyable juste je peux même pas vous le dire à quel point elle est poétique à quel point elle est précise il y a quelque chose de presque magique en fait de divin dans cette plume je suis vraiment c'est beau c'est juste beau et c'est accessible pour tous les âges je trouve ça même hyper adapté pour un adulte mais je trouve ça génial aussi pour quelqu'un de plus jeune donc bref et en fait il réussit à mêler l'histoire et à la rendre vivante au travers de multiples personnages qu'on croise parce qu'on ne suit pas seulement Alma on suit aussi les autres personnes qui l'accompagnent et c'est assez c'est assez dingue de voir comme l'intrigue monte en puissance au milieu de ce contexte qui lui est en train de partir en vrille c'est c'est incroyable et on en apprend effectivement énormément sur cette période de l'histoire d'un autre point de vue toujours avec Alma au centre et le peuple Oko et sa destinée qui est de plus en plus compromise presque donc voilà à lire vraiment à lire c'est une série que je ne peux que vous conseiller encore une fois que vous soyez ado ou que vous soyez adulte c'est une série qui pourra vous en apprendre énormément et qui vous fera voyager et qui vous en apprendra avec des personnages assez incroyables et surtout très très puissants à leur manière génial et voilà ce sera tout pour ce bilan lecture du mois de mai donc vous voyez j'en ai présenté beaucoup je ne les ai même pas compté je crois que ça m'aurait fait peur sinon j'en ai une bonne pile quand même il y en a je crois à peu près la même chose pour le mois de juin le mois de juillet il a l'air bien parti pour je vais essayer de désinguiner ma pile à lire profiter que ce soit les vacances c'est qu'il y a moins de service presse pour lire les livres qui traînent depuis longtemps donc voilà j'espère que cette première vidéo vous aura plu j'espère que vous retrouvez du coup la semaine prochaine pour le bilan lecture de juin n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés s'ils vous font envie ou pas du tout je vous retrouve en short de toute façon très très vite puisque j'essaie de publier à peu près une vidéo par jour une vidéo courte par jour sauf en tout cas pas le dimanche parfois ça m'arrive le samedi mais voilà je me réjouis de vous retrouver encore et de vous tourner une autre longue vidéo merci d'être là et de me soutenir et faites de doux rêves qu'il soit en nous ou non merci d'avoir regardé cette vidéo